Bonjour à toutes et à tous. Là, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on a la chance d'avoir Célina parmi nous, qui va nous faire un retour d'expérience de la thèse qu'elle a pu soutenir brièvement au mois de mars de cette année. Et ce qu'elle va nous présenter aujourd'hui, c'est un focus particulier sur ce qui fait écho aux réflexions que nous avons dans l'axe 4 du RMT sur la prise en compte du travail dans l'information et l'accompagnement. Puisqu'en effet, Célina va nous présenter comment on pensait l'accompagnement comme une logique d'enquête pour aider les agriculteurs et les agriculteurs à transformer leur travail. Donc, Célina, je te laisse nous présenter ton travail pendant environ une vingtaine de minutes, challenge. Et puis après, on aura l'occasion d'échanger ensemble également pendant une vingtaine de minutes. Voilà, à toi. Super, merci Camille. Oui, du coup, comme disait Camille, j'ai soutenu ma thèse il y a quelques mois sous l'encadrement de Marianne Cerf et Lorraine Pro de l'INRAE et Magali Pro de l'UBO. Et j'étais moi-même rattachée à l'UMR S'Adapte à l'INRAE. Du coup, je vais essayer de vous présenter aujourd'hui quelques éléments de mon travail de thèse dont l'ambition a été vraiment d'apporter une brique à l'édifice de l'accompagnement des transitions professionnelles des agriculteurs et agricultrices et plus largement des personnes qui les accompagnent. Mon travail s'inscrit dans le cadre des travaux de recherche qui sont intéressés à la transformation du travail des agriculteurs dans le cadre des transitions agroécologiques. Et particulièrement, du coup, la problématique de l'accompagnement de ces situations qu'on appelle singulières du fait du bouleversement des repères de travail, notamment en lien avec l'intégration des processus écologiques. Et le constat que nous, on a fait par rapport à ces questions, c'est que le soutien des pairs est perçu autant par la communauté scientifique que par les pouvoirs publics comme une ressource très importante pour accompagner les transitions agroécologiques sans qu'il y ait vraiment d'éléments très concrets pour soutenir ce lien. Alors, on sait depuis les années 80, grâce aux travaux de DARE et du GERDAL, l'intérêt de ces réseaux de dialogue entre pairs dans la construction de connaissances et la négociation des normes. Mais ce que nous avons souhaité, c'était vraiment de comprendre ce que produit concrètement le collectif de pairs dans le cours de l'activité de l'agriculteur et de l'agricultrice. C'est vraiment cette articulation qui nous a intéressés et qui nous pousse du coup non seulement à comprendre ce processus de transition agroécologique à l'échelle de l'activité de l'agriculteur, mais aussi la manière dont s'inscrivent les échanges entre pairs dans le cours de cette activité. Et du coup, pour saisir cette articulation, j'ai travaillé avec deux collectifs de pairs. Le premier collectif est un groupe d'une quinzaine d'agriculteurs céréaliers qui sont constitués en association en 2015. Ils se retrouvent autour de visites de fermes pour discuter de leurs pratiques et de leurs projets. Et l'objectif du groupe, c'est vraiment de tester toutes les pratiques possibles pour faire de l'agriculture durable. Et du coup, ils s'engagent dans des démarches d'expérimentation, de diversification de leurs systèmes. Et depuis 2018, dans des conversions à l'agriculture biologique. En ce qui concerne le collectif B, donc là, c'est complètement différent. C'est un groupe d'une centaine de membres qui échangent sur une plateforme numérique, WhatsApp, et qui est animé par un ingénieur des filles dans le cadre du programme éco-phito entrepris au sein d'une coopérative. Donc, ce groupe WhatsApp est un regroupement de 15 groupes, des filles et fermes 30 000, des conseillers animateurs, des conseillers de la coopérative, et des intervenants extérieurs dans le cadre de la formation éco-phito. Donc ici, l'objectif de ce groupe WhatsApp, c'est vraiment d'aider à créer des liens entre des agriculteurs et agricultrices pour partager autour de pratiques innovantes en lien avec la réduction de phyto. Alors, en ce qui concerne ma présentation, je vais surtout donner des exemples du collectif A, pour être courte, mais n'hésitez pas à revenir dans les questions sur le collectif B, si vous le souhaitez. Alors, avant de présenter des éléments de résultats, je vais faire un tout petit point méthodologique pour présenter vraiment la logique générale de mon travail. Alors, quand j'ai commencé à suivre ces groupes d'agriculteurs, il y a plusieurs questionnements qui ont émergé de la confrontation au terrain, et ce qui a remis complètement en question le cadrage initial de ma thèse. Du coup, j'ai entrepris une enquête scientifique qui consistait en des explorations conceptuelles avec des frontières disciplinaires complètement floues, des expériences de pensée et d'analyse, avant de stabiliser une proposition cohérente avec mon terrain, pour comprendre vraiment cette articulation que je cherchais à saisir. Et de la même manière, j'ai essayé de suivre les enquêtes des agriculteurs, et du coup de repérer les moments de remise en question de leur situation de travail, ou des perturbations de donner naissance à un processus de réflexion et d'action, avant de retrouver une situation de travail plus confortable et plus satisfaisante. C'était notamment en observant les liens que construisaient ces agriculteurs avec leur environnement, ou ce qui faisait leur environnement à un moment donné, que ce soit avec leur agro-écosystème ou des composantes matérielles et sociales de leur environnement, et comment cette interaction avec leur environnement allait influencer leur façon de faire et de penser leur activité. Et en parallèle de ça, je regardais comment les échanges entre pairs ont trait en résonance avec ces enquêtes des agriculteurs pour soutenir leurs réflexions et leurs actions. Et du coup, de façon brève, ce que j'ai fait, c'est une enquête scientifique sur les enquêtes des agriculteurs et agricultrices sur leur situation de travail. Pour expliciter un peu plus tout ça, je vais m'appuyer sur un exemple, celui de Michel. Du coup, Michel, qui est un des agriculteurs du collectif A. Michel s'est engagé dans la diversification de sa production à travers l'expérimentation d'une nouvelle activité d'élevage de moutons en plein air pour la commercialisation d'agneaux. Et cette activité, au fur et à mesure de sa mise en place, est venue bouleverser complètement ses repères, notamment à la conduite de ses cultures, mais aussi toutes les projections qu'il se faisait du métier d'éleveur. Et l'expérience de cette nouvelle activité amène Michel à ouvrir plusieurs enquêtes sur sa situation de travail en ce qui concerne l'alimentation de ses moutons, la santé de ses moutons, mais aussi la vente des agneaux. Et du coup, pour la suite de la présentation, je vais vraiment focus sur cette enquête par rapport à l'alimentation des moutons parce qu'elle a été notamment discutée dans le cadre d'une visite de ferme. Alors, lors d'un détour de plainte, du coup, Michel a présenté quelques éléments qui jouaient dans sa problématique. Et c'est notamment sa faible surface de ferme, une centaine d'hectares, par rapport à la taille d'un troupeau 180 moutons et qui était en plus amené à évoluer. Et du coup, le cœur de sa situation problématique était lié à une surface limitée de sa ferme qui le contraignait dans la répartition spatiale entre ses cultures de rente et ses prairies et qui le poussait à envisager notamment les couverts végétaux semés en interculture pour nourrir ses moutons, tout en considérant que ce n'était pas suffisant. Et du coup, notre analyse des échanges entre pairs a permis de soulever trois modalités de soutien de l'enquête par les pairs. La première, identifier des dimensions pour problématiser la situation perturbée. La seconde, identifier des dimensions pour résoudre la situation problématique. Et la dernière, restructurer les dimensions de la situation problématique. Alors, la première modalité envoie ici à l'identification des données contraintes ou conditions du problème, autrement dit, toutes les dimensions qu'elles soient absentes ou présentes de la situation, qui vont nous aider à saisir qu'est-ce qui participe finalement au problème. Et ici, l'un des collègues identifie une dimension absente de la situation de Michel, qui participe à cette situation problématique, qui est l'absence de considération pour la constitution de stock pour affronter de potentiels aléas climatiques. La deuxième modalité renvoie quant à elle à l'identification d'objets, d'opérations, des configurations spatio-temporelles, qui vont aider à résoudre ces situations problématiques et donc agir à nouveau. Et ici, l'un des collègues propose cette fois-ci de mettre en place des cultures d'été, comme le soja ou le tournesol, pour avoir des couverts de printemps, en plus des couverts d'automne pour nourrir les moutons. Enfin, il ne s'agit pas uniquement, du coup, d'identifier des dimensions isolées, mais bien de les inscrire dans la situation telle que la pense et la vie d'agriculteur. Donc, la dernière modalité de soutien de l'enquête renvoie, du coup, à la manière dont les pairs aident à construire des liens entre les dimensions proposées de la situation de l'agriculteur, de sorte à construire ce qui fait problème ou ce qui va faire solution selon l'agriculteur. Et du coup, dans cet exemple, l'un des collègues va proposer de réduire la surface des prairies temporaires pour la mise en place des cultures d'été et, par conséquent, des couverts de printemps. Donc, finalement, ces espaces d'échange entre pairs peuvent être des espaces féconds pour l'instruction d'une enquête et donc, potentiellement, soutenir la transformation des situations des agriculteurs. Néanmoins, le soutien de l'enquête n'est pas toujours fonctionnel. C'est le cas lorsque le soutien s'inscrit en décalage avec la situation de l'agriculteur, autrement dit, la manière dont il va penser et agir avec son environnement. Donc, c'est le cas dans cet exemple où l'un des collègues propose à Michel d'augmenter ses surfaces de prairies temporaires de l'userne, ce qui va s'inscrire en décalage avec la situation de Michel, qui ne souhaite pas diminuer ses surfaces consacrées à ses cultures de rente, car elle présente pour lui une sécurité financière. Maintenant, pour aller un peu plus loin, on va s'interroger sur comment les agriculteurs se saisissent finalement des éléments qui sont discutés avec leurs collègues pour les incorporer ou pas dans ce processus d'enquête, donc ce processus de réflexion et d'action sur leur situation de travail. Et du coup, pour montrer la manière dont ces éléments discutés avec les pairs sont saisis par l'agriculteur, j'ai proposé un quête qui permet de suivre des mouvements de réflexion entre deux pôles, donc le pôle des idées, qui correspond aux opérations de suggestion d'idées et d'hypothèses, et le pôle des expériences, qui correspond aux opérations d'observation et des expériences et connaissances du sujet. Et le mouvement entre ces deux pôles permet de souligner l'imbrication des moyens et des fins de l'action par l'examen des conséquences, qu'elles soient projetées ou concrètes, et leur appréciation positive ou négative. Alors concrètement, je reprends encore ici l'exemple de l'enquête de Michel à propos de l'alimentation de ces moutons. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, les pairs ont suggéré de mettre en place des cultures d'été pour allonger le cycle des couverts végétaux, et notamment les cultures de soja et de tournesol. Ces deux idées entrent en interaction avec les éléments du pôle des expériences, qui concernent notamment des caractéristiques des parcelles envisagées pour implanter ces cultures d'été, mais aussi des connaissances sur la conduite de la culture issue d'un échange antérieur avec un de ses collègues qui a mis en place des cultures de tournesol. Alors, ce qu'on observe dans ce mouvement entre les deux pôles, c'est que les conséquences qui sont induites vont plutôt être appréciées de manière négative, c'est notamment l'investissement en matériel qui va avoir une conséquence sur la rentabilité économique de la ferme de Michel, et du coup qui vont l'amener à abandonner finalement ces deux idées, envisager une nouvelle, celle de la culture de Sarrazin. Donc, cette idée n'a pas été finalement abordée avec ses pairs, mais elle s'inscrit dans cette logique de mettre en place des cultures d'été. Et ce qu'on voit avec la culture de Sarrazin, c'est quand elle rentre en interaction avec le pôle des expériences, donc pareil, les connaissances que l'agriculteur a sur cette culture, les infrastructures qui sont disponibles pour la gestion de cette culture. Donc, là, l'interaction entre les deux pôles va produire des conséquences qui vont être appréciées de manière positive, et du coup qui va amener à dessiner une direction désirable et réalisable, qui est de nourrir les moutons avec les couverts de printemps, en amont de l'implantation du Sarrazin. Alors, maintenant, brièvement, quelques enseignements de ces deux exemples. Ce qu'on peut dire sur le soutien de l'enquête par les pairs, c'est que finalement, grâce à l'échange entre pairs, il y a différentes dimensions de la situation qui sont manipulées par les pairs au regard de leur propre situation. et que la situation ici est finalement autant prise comme une ressource qu'un objet pour l'enquête, ce qui aide à développer différemment ce qui va faire problème ou solution et surtout à aller vers des moyens et des fins de l'action qui soient souhaitables et réalisables pour l'agriculteur. Et en ce qui concerne le soutien effectif des pairs à l'enquête, ce qu'on voit, c'est que les échanges entre pairs trouvent du sens dans le cours de l'enquête de l'agriculteur, donc là où vraiment se trouve le cheminement de l'agriculteur. Ce soutien effectif des pairs se construit autant dans le pôle idéal, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des idées qui ont émergées au sein des échanges entre pairs, mais aussi dans le pôle des expériences. On voit qu'il y a des échanges antérieurs à cette situation problématique qui lui ont permis de soutenir aussi cette enquête. Voilà ce que je disais, les échanges antérieurs de la situation problématique participent aussi à envisager des conséquences de ces idées. Avant de passer à des perspectives par rapport à l'accompagnement, je fais une toute petite synthèse et quelques repères conceptuels par rapport à mon travail. Dans ce travail, je me suis vraiment intéressée aux situations de travail des agriculteurs, en particulier les situations perturbées en question où les moyens habituels de l'action ne sont plus opérants ou ne produisent plus les mêmes conséquences. Et cette perturbation va venir bouleverser l'interaction de l'agriculteur et de son environnement dans les deux sens, c'est-à-dire l'action active de l'agriculteur sur son environnement, mais aussi l'action passive de l'environnement sur l'agriculteur. Et c'est vraiment cette double interaction qui définit la notion de situation. Et du coup, dans certaines situations, l'agriculteur décide de prendre en main ce questionnement, ce bouleversement et ouvre un processus d'enquête pour retrouver un nouvel équilibre dans sa situation, qu'il soit plus confortable, plus satisfaisant. Et ce processus d'enquête engage plusieurs phases de la détermination du problème, la suggestion des solutions et le raisonnement et l'expérimentation de ces solutions. Et ce processus d'enquête est itératif et peut y avoir plusieurs boucles d'enquête jusqu'à réellement de retrouver une situation équilibrée. Et enfin, le soutien des pairs vient s'inscrire dans ce processus pour nourrir le cheminement de l'agriculteur là où il se trouve. Du coup, je vais terminer sur quelques perspectives pour l'accompagnement. Nous pensons que le soutien de l'enquête peut être une façon intéressante et stimulante pour l'accompagnement des agriculteurs dans le cadre des transitions agroécologiques car elle permet notamment de questionner la logique diffusionniste qui est du coup beaucoup plus tournée vers des solutions, vers des solutions sur les innovations de pratiques notamment et va souvent sous-estimer la part donnée à la problématisation des situations perturbées des agriculteurs. Et pour faire cela, il s'agit aussi de reconnaître le statut de l'agriculteur comme un sujet connaissant. Ce travail nous amène aussi à penser qu'il peut être intéressant d'articuler le soutien de l'enquête à l'échelle de l'individu et du collectif pour penser plusieurs espaces de soutien afin de répondre à la diversité des situations auxquelles sont confrontées les agriculteurs et leurs exigences. L'accompagnement individuel et collectif par du coup cette question de l'enquête va soulever néanmoins plusieurs questions qui seraient intéressantes du coup de se pencher dessus pour vraiment se saisir de cet objet de l'accompagnement. Donc c'est notamment comment faire émerger la situation dans laquelle est pris le sujet, est pris l'agriculteur, quels sont les gestes pour accompagner l'enquête ou son ouverture et quelles ressources à introduire, comment accompagner l'enquête dans le temps long et comment soutenir les accompagnateurs dans leurs enquêtes sur les situations d'accompagnement des agriculteurs et des collectifs. Donc là c'est vraiment la question de comment on soutient les conseillers et animateurs de ces collectifs. Et du coup dans mon travail je n'ai pas pu aller au point de proposer une démarche d'accompagnement avec cette logique d'enquête mais ce que je trouve intéressant c'est vraiment aussi de s'appuyer sur ce qui existe déjà que ce soit les démarches du GERDA, la chronique du changement de Marie Chisalé, la méthode du débrief des SIVAM mais et de les penser dans cette logique d'accompagnement de l'enquête des agriculteurs et agricultrices. Et une autre voie aussi qui serait intéressante d'explorer cette fois-ci dans le cadre de la formation elle concerne la manière d'inscrire l'enquête comme un savoir-faire à construire lors de la formation des agriculteurs et de celles et ceux qui les accompagnent. Il s'agit du coup de penser des espaces d'entraînement à construire une habitude d'enquête à travers des projets pratiques étayés par des connaissances techniques et théoriques pour transformer les habitudes des agriculteurs. Et cette habitude d'enquête est aussi liée à une habitude du doute et de l'étonnement mais elle pose aussi d'autres questions notamment comment quelles sont les conditions favorables au renouvellement ou au développement chez les sujets de leur pouvoir d'étonnement et comment les accompagner à se saisir de cet étonnement pour ouvrir des enquêtes. Voilà, je termine là-dessus. Merci pour votre attention. Pour celles et ceux qui seront intéressés par le diaporama j'ai aussi fait un petit résumé de la thèse que j'ai défendue du coup avec un peu plus les termes conceptuels que j'ai utilisés dans ma thèse et un petit topo sur les productions scientifiques qu'on a produites avec Marianne, Lorraine et Maglis. Voilà.